La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. La solennité, précédée par la Semaine Sainte, dernière partie du carême, commence dans la nuit, précédant le dimanche de Pâques par la veillée pascale. La liturgie spécifique à Pâques commence par la Vigile Pascale, célébration aussi respectée à la lettre par les chrétiens catholiques. Mgr Edmond Ditangar Godbe, archevêque métropolitain de N'Djamena, a choisi la paroisse Saint-Joseph de Mardjandafak pour cette célébration. Le prélat a invité dans son homélie les fidèles à l'espérance en Dieu fondée sur la foi en Christ. Souvent, la Vigile Pascale est l'occasion pour les croyants de recevoir le sacrement du baptême ou de la confirmation. La nuit du matin du dimanche de Pâques se font donc l'allumage du feu nouveau du cierge pascale, la bénédiction de fonds baptismaux, la lecture des prophéties et le chant des litanies des saints. Symboliquement pour les catholiques, la veillée pascale et son cierge traduisent la résurrection du Christ, le renouvellement solennel de l'engagement de leur baptême par l'ensemble des chrétiens. Pâques est aussi l'une des rares occasions pour le pape de prononcer la célèbre bénédiction Urbi et Orbi. Le dimanche de Pâques vient clore le tridome pascale, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi saint. Sous-titrage Société Radio-Canada